Salut à tous et bienvenue sur Faroq Academy, j'espère que tout le monde va bien. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de deux choses très importantes. La première, c'est le Navigation Controller. C'est cet objet qui va nous permettre d'afficher une barre de navigation au sein de notre application pour nous permettre de hiérarchiser le contenu de l'application et aussi de lui rajouter d'autres fonctionnalités. Et enfin, je veux vous montrer aujourd'hui comment on peut transférer des données d'une vue à une autre. Cette compétence-là est très importante. Aujourd'hui, retenez bien tout ce que je vais vous montrer parce que cela va vous servir pour vos propres applications plus tard. Et enfin, on va énormément travailler aujourd'hui dans l'Interface Builder. C'est le Storyboard, c'est là où on crée l'interface utilisateur. Et on va travailler plus en profondeur pour que vous preniez davantage vos marques avec cet outil. D'accord ? Donc, j'ai assez parlé. Si vous êtes prêts, c'est parti. Donc, pour rajouter un Navigation Controller à notre application Cafégram, il faut tout d'abord se rendre dans Interface Builder en cliquant sur Main.Storyboard. Une fois que vous arrivez ici, vous allez vous placer sur Café Table View Controller pour le sélectionner. Et ensuite, on va se rendre dans Editor, Embed In. Et ici, vous allez choisir Navigation Controller. Ok ? Et donc, ainsi, notre application, vous voyez qu'elle affiche un Navigation Controller. Donc, on peut lancer le simulateur une première fois pour que vous voyez le changement en direct. Et donc, vous voyez qu'on a bien notre Navigation Controller qui apparaît. On va maintenant lui donner un titre. Donc, pour cela, vous allez ouvrir la partie de droite. Et ensuite, ici, vous allez sélectionner Navigation Item. D'accord ? Et vous allez donner un titre. Nous, ça va être Cafégram. Tout simplement, vous faites Entrer. Ok. Donc, jusque-là, c'est bon. Donc là, si je relance mon simulateur, vous allez voir que le nom de l'application apparaît bien comme il faut. Cool. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis l'iOS 11, les applications telles que Mail ou Réglages, vous voyez que le titre est affiché avec des caractères larges et est affiché à gauche du Navigation Controller. Alors, nous, on va faire pareil. Donc, pour ceci, rien de plus simple. Vous allez choisir Navigation Bar. Ok. Et ici, dans Attributes Inspector, vous faites Preferes Large Titles. D'accord ? Et vous voyez que notre titre s'est agrandi et est placé à gauche de l'écran. On peut relancer le simulateur. Vous faites Command-R ou sinon, vous appuyez ici et vous voyez que le titre est bien affiché comme il se doit. D'accord ? Donc, ça, c'est une première manière de faire. Donc, je vais vous montrer la seconde manière de faire en ajoutant une ligne de code. Donc là, vous décochez cette option. Vous arrêtez le simulateur. Et on va se diriger dans Café TableViewController. Ok. Et dans la méthode ViewDidLoad, ici, celle-ci. Alors, vous pouvez enlever toutes ces explications qui sont en commentaire. On n'en a pas besoin. Vous allez tout simplement écrire navigationController.navigationBar.prefersLargeTitles est égal à True. Ok ? Et donc là, si je fais Command-R et que je relance mon simulateur, vous voyez bien que notre titre est affiché en large. Ok. Parfait. Ok. Donc maintenant, nous, ce qu'on veut par rapport à l'exercice d'aujourd'hui, à la vidéo d'aujourd'hui, c'est afficher une autre page lorsqu'on clique sur un des cafés, sur une cellule, et on veut afficher des détails. Ok ? Donc, pour ceci, il va nous falloir retourner dans Main.Storyboard, dans l'Interface Builder. Ok ? Et là, moi, ce que je veux faire, c'est qu'en ouvrant la partie de droite, dans Object Library, je vais aller chercher un View Controller. Ok ? Et je vais le placer juste à côté. Et donc, ce sera la vue qui affichera les détails de notre café. D'accord ? Et donc là, le View Controller, la vue, est vierge. Ok ? Donc, nous, on va travailler dessus. Comme, dans la vidéo d'aujourd'hui, on veut simplement afficher l'image du café, on va avoir besoin d'un objet Image View. D'accord ? Et comme il prendra toute la vue, ce que vous allez faire, c'est que vous allez l'étirer pour qu'il prenne toute la vue du téléphone. Ok ? De l'écran. Parfait. Ensuite, on va lui définir, bien évidemment, des contraintes pour qu'il ait le même rendu sur les différents appareils iPhone. Donc, ici, 0, 0, 0 et 0. Vous faites Add for Constraints. Ok ? Parfait. Et en même temps, on va changer le mode du contenu et on va le mettre à Aspect Fill. Ok ? Pour s'assurer que l'image garde les mêmes proportions peu importe la taille de l'écran. D'accord ? Ok. Donc là, maintenant qu'on a nos deux ViewController, donc on a TableViewController et on a notre nouveau ViewController ici, il faut les lier. D'accord ? Donc, dans la programmation iOS, le fait de lier deux contrôleurs, on appelle ça un Segway. S-E-G-U-E. D'accord ? Donc, ça veut dire un lien, une connexion. Donc, pour ceci, ce qu'on va faire, c'est qu'il faut se placer sur la cellule prototype. D'accord ? Parce que c'est elle qui va renvoyer vers la nouvelle vue. Vous vous placez dessus et vous appuyez sur Control et vous tirez jusqu'à UI ImageU. Ok ? Et vous relâchez. Et ici, vous allez sélectionner Show. Comme ceci. Et maintenant, vous voyez qu'ici, il y a une connexion qui s'est créée. Donc, le fameux Segway. D'accord ? Donc, maintenant, si je lance le simulateur pour faire un essai, voir si la connexion et la transition se fait bien. Donc, je clique sur un des cafés et vous voyez bien qu'on a atterri sur notre nouveau, notre nouvelle vue. Ok ? Sauf qu'on a aussi ce menu qui apparaît qu'on avait créé dans une précédente vidéo. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le supprimer parce qu'on n'en a plus besoin pour ce cours-là et pour les prochains cours à venir. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez arrêter le simulateur. On va dans Café Table View Contrôleur et vous vous souvenez qu'on avait créé ces différentes actions à l'aide de la méthode DidSelectRowAt. Donc, soit vous scrollez pour trouver la méthode. Sinon, un moyen plus simple, c'est ici. Vous cliquez dessus et vous avez la liste des méthodes contenues dans des méthodes et des variables ainsi que les différents objets contenus dans le fichier. Ok ? Donc, nous, ce qu'on veut, c'est la méthode DidSelectRowAt qui est ici. Ok ? Et donc, soit vous la supprimez tout simplement comme moi, je vais le faire pour gagner en lisibilité ou sinon, si vous souhaitez garder ce code sous la main, vous le sélectionnez et vous faites Command Shift Slash. Ok ? Et donc là, tout le bloc de code a été mis en commentaire et donc ne sera pas pris en compte par le compilateur lorsqu'on va lancer le simulateur. Ok ? Donc moi, je vais tout simplement supprimer ce code parce que je n'en ai plus besoin. Ok ? Et donc maintenant, si vous avez compris par rapport à notre ViewController, on va devoir lui spécifier des méthodes, etc. Donc pour le moment, pour ce ViewController, il est, comment dire, on lui a octroyé le ViewController par défaut. Or nous, on veut implémenter nos propres méthodes, nos propres, comment dire, spécificités. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'on va lui créer une classe bien spéciale. Ok ? Donc là, vous allez cliquer droit sur Cafégram et vous allez faire New File. Ok ? Ici, vous choisissez Cocoa Touch Class et là, nous, ce qu'il nous faut, c'est un ViewController. Donc c'est déjà le cas, UI ViewController. Et donc, on va mettre Détail Café. Même Détail avec un S. Ok ? Café ViewController. Et là, vous faites Next et vous sauvegardez ce nouveau fichier. D'accord ? Cool. Et donc là, vous voyez que la classe Détail Café ViewController est créée. Avant de faire quoi que ce soit, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va renseigner dans Interface Builder, c'est-à-dire ici, que ce ViewController-là, celui-ci, celui qu'on vient de créer, il est attaché, il est rattaché à une classe bien spécifique. Donc ici, dans Identity Inspector, une fois que vous avez sélectionné ViewController, en bas ou au-dessus, c'est pareil, donc moi, je vais mettre ici, vous allez chercher Détail Café ViewController. Et donc, c'est la classe qu'on vient de créer et vous voyez qu'ici, le nom a changé. Donc là, c'est bon. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est qu'on doit, dans ce fichier-là, Détail Café ViewController, on doit renseigner, on doit, pardon, on doit créer un outlet qui nous permettra de lier la partie visuelle avec le code. Donc, comme je vous avais expliqué, on utilise arrobase eBay Outlet, comme ceci, variable. et là, on va mettre Café Image View. Donc ça, c'est pour enseigner notre objet qui est dans l'Interface Builder et on a pris dans Object Library un objet UI Image View. OK ? Et vous mettez un point d'exclamation pour dire que c'est une obligation, qu'il y aura forcément un objet Image View une fois que l'utilisateur ira dans la seconde vue. OK ? Et enfin, il nous faut une variable. Donc, je vais mettre Café... Café... Non, je vais mettre... Ouais, Café Nom Image. OK. Et donc, on va mettre qu'il est égal à 2... Comment dire ? À 2 guillemets vides. Donc, ça veut dire que sa valeur lors de sa création, lors de son initialisation est vide. OK ? Puisqu'on n'a pas encore choisi de cellule. D'accord ? Parfait. Et donc, maintenant qu'on a créé notre outlet, il ne faut pas oublier à chaque fois de le relier avec la partie interface utilisateur. Et donc là, on va se placer ici. OK ? vous allez appuyer sur contrôle et vous rappuyez sur détail Café View Controller et là, vous sélectionnez l'outlet qu'on vient de créer et vous allez le connecter avec l'UI Image View à la partie interface utilisateur. Parfait. Donc là, notre connexion est créée. OK. D'accord. Maintenant, on va retourner dans notre fichier détail Café View Controller maintenant qu'on a relié la partie code à la partie interface utilisateur. Et ici, il ne faut pas oublier de renseigner à quoi correspond Café Image View. Donc Café Image View point image sera égal à une image bien évidemment. Donc ça, vous avez l'habitude. on prend celui-ci et donc le nom sera égal à celui-ci. Café Nom Image. D'accord. Parfait. Et donc maintenant, on va faire un premier essai. Vous allez voir. Donc j'ai lancé le simulateur. Lorsque je choisis une cellule, on a bien notre nouvelle vue qui apparaît. Par contre, elle est blanche. enfin, c'est un écran blanc. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on n'a pas encore passé l'information, c'est-à-dire de cette vue-là à celle-ci concernant l'image. D'accord ? Et donc, comment on va faire pour faire cela ? Eh bien, c'est la partie la plus importante de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer. pour cela, il faut se placer dans le fichier de la vue initiale. Donc nous, c'est café, table view, contrôleur. Ok. Vous allez descendre. Et là, vous voyez que le fichier vous propose déjà la fonction. Ok. Qui est prepare. Donc, soit vous enlevez les commentaires pour la faire apparaître. Sinon, vous pouvez tout simplement la réécrire. Ok. Donc, vous tapez prepare, par exemple, et elle apparaît ici. D'accord ? Donc, celle-ci ou celle-ci, c'est la même chose. Là, comme elle est en commentaire, elle ne sera pas prise en compte. Et donc, maintenant, ici, il faut qu'on trouve un moyen de renseigner le code ici pour notre vue détail view contrôleur. Donc, pour relier un contrôleur à un autre, il nous faut déjà un identifiant. Ok. Donc, ici, on va se placer sur le lien ici. Donc, le lien ici. D'accord ? Et dans Attributes Inspector, dans Identifier, vous allez mettre Affichage Détail. Par exemple, vous mettez ce que vous voulez. Ok. et vous faites Entrer. Pourquoi ? Parce que il se peut que votre, comment dire, votre interface utilisateur devienne très complexe. Et donc, avec une cellule, vous puissiez avoir différentes, comment dire, différentes actions. Donc, chaque action sera définie en fonction de l'identifiant. Maintenant, maintenant qu'on a défini cet identifiant, on peut l'utiliser dans le fichier café-table-view-contrôleur ici. Ok. Et donc, l'action ne sera effective qu'au moment de l'utilisation du bon identifiant. Ok. Vous allez comprendre. Donc, je vais mettre if segway poids identifier. Ok. Je vais peut-être pour que vous voyez mieux. Ok. est égal à affichage détail. Donc, c'est l'identifiant qu'on vient de craindre à l'instant. Ok. Donc, si l'identifiant est égal à ça, alors, et si notre index path, parce qu'il faut toujours donner l'index dans lequel on va sélectionner les cellules, si l'index path est égal à l'index path de la table view index path for selected row, alors, le contrôleur destination contrôleur sera égal à segway pour la destination. Donc, ça veut dire qu'il sera égal à la destination de la connexion. Donc, la connexion, si vous regardez la flèche ici, donc, ça c'est le segway, segway.destination, ça nous donne détail café view contrôleur. Ok. Et donc, ici, ce qu'on va faire, c'est pour être plus précis, on va mettre as détail café view contrôleur. Ok. Et donc, ça, pourquoi c'est important de le renseigner ? Parce que ça nous permettra, donc là, je choisis destination contrôleur point, ça nous permet en fait, d'afficher cette propriété. Ok. Et cette propriété, en fait, qui appartient à détail café view contrôleur, on l'a créé ici. Ok. Et donc, si je ne renseigne pas ça, comme quoi, c'est bien détail café view contrôleur dont on a besoin, eh bien, je ne peux pas accéder à cette propriété. D'accord ? Et donc, destination contrôleur point café non image est égale par rapport à ce fichier-là, eh bien, tout simplement à café image et à tous les index qu'il contient. Donc, vous allez mettre café image, vous ouvrez les crochets, index pat point row, ok, et voilà, le tour est joué. D'accord ? On va faire un essai avec le simulateur pour voir si ça fonctionne correctement. Donc, je fais commande R, ok, ça va lancer mon simulateur. donc maintenant, si je choisis au hasard un café, vous voyez bien que l'image apparaît correctement. Donc, ça, c'est une bonne chose de faite. Par contre, esthétiquement parlant, vous pouvez remarquer que le navigation contrôleur est beaucoup trop large dans la seconde vue, ok ? Donc, autant dans la première, ça ne dérange pas car on veut que le titre, le nom de l'application soit bien écrit en grand. Par contre, ici, on peut réduire la taille du navigation contrôleur, ok ? Donc, pour ceci, vous vous placez dans le fichier détail café view contrôleur parce que c'est ce contrôleur-là qui est concerné. Et dans view did load, vous allez écrire tout simplement navigation item point large title display mode est égal point vous avez trois choix always, automatic ou never. Donc, always, ça veut dire qu'il sera toujours large. Automatique, ça veut dire qu'il s'adapte en fonction du contrôleur d'origine et never, ça veut dire jamais. Donc, nous, c'est jamais. Donc là, j'arrête le simulateur. Je le relance. Je fais commentaire pour le relancer. par rapport à notre vidéo. Donc là, si je choisis un café, vous voyez que le navigation contrôleur dans la seconde vue est bien réduit. OK. OK. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Dans le cours d'aujourd'hui, je vous ai appris deux choses. Deux choses très importantes. La première, c'est comment intégrer un navigation controller à son application. Vous verrez que ça a son importance. Plus tard, lorsque vous créerez vos propres applications, ça permet de hiérarchiser le contenu. Et enfin, je vous ai appris à transférer des données d'une vue à une autre. Ça aussi, c'est très important. OK. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour être mis au courant de mes prochaines publications. et aussi, si vous avez apprécié le contenu de ma vidéo aujourd'hui, pensez à lui lâcher un pouce bleu pour m'encourager. Voilà, c'est terminé. Je vous dis à la prochaine les amis. Salut ! Sous-titrage ST' 501